Aujourd'hui, voyons comment les choix boursiers d'une banque contribuent à enrichir non pas seulement quelques actionnaires, mais le pays dans son ensemble. Cette banque, c'est la SBM. La State Bank of Mauritius est connue de longue date pour ses activités dans la gestion de capitaux financiers. Ce qui l'est moins, c'est qu'elle est aussi d'une certaine façon l'un des principaux gestionnaires de capital humain. Au cours des quatre dernières années, l'établissement bancaire est en effet devenu le premier pourvoyeur de bourses d'études à Mauritius via son programme de responsabilité sociale. En termes de responsabilité sociale de l'entreprise, notre focus est sur l'éducation, aussi bien que l'empargne humaine, dès qu'on vénère principalement. Le projet fort au niveau du CSA, comme on l'appelle à Mauritius, c'est le projet de bourse d'études. Pour nous, on pense que les ressources du pays, les seules ressources qu'on a effectivement, c'est les ressources humaines. Il nous faut absolument développer ces ressources, et surtout qu'aujourd'hui, on est en train de parler de high-income économie. Pour arriver à ce niveau où on veut arriver dans quelques années, il faut que nos jeunes, aujourd'hui, ont les ressources nécessaires, que ce soit en termes de capabilité, aussi bien en termes de skills, pour y arriver. Et le cheminement pour arriver à ce niveau, ce sont des études TSA ou des études poussées au niveau vocationnel. Et ça concerne tout le monde, que ce soit quelqu'un qui habite dans une ville ou un village, que ce soit un garçon ou une fille, mais nous encourager aussi, les jeunes de Rodrigue, aussi bien que ceux qui ont un handicap. Plus de 1000 boursiers sont concernés actuellement par ce programme. Pour son pilotage, l'entreprise est dotée d'un Trust Fund, dirigé par des administrateurs indépendants. Leurs buts sont très clairs. Responsabiliser et puis en même temps, empower les gens, surtout ceux qui sont au bas de l'échelle et à travers l'éducation. Cette bourse donne des possibilités à ceux qui sont dans la... Je n'aime pas ce mot pauvre-là, mais disons la précarité et comme quoi il n'y a pas de fatalité. On peut toujours s'en sortir à condition de se bien prendre en charge, de se bien se discipliner et puis naturellement étudier, 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 à travers l'éducation. Il n'y a pas d'autre issue, je crois. Quatre ans après le lancement du programme, les résultats se manifestent avec l'arrivée des premiers boursiers sur le marché du travail. Les parcours sont divers et parfois même assez étonnants. Quand je finis ici, je suis parti vraiment sur ce que je ne suis pas capable de l'université parce qu'il y a un problème financier, tout ça. Par contre, j'ai commencé au travail et plus tard, je n'ai pas été ici pour l'université, je n'ai pas payé moi-même, je n'ai pas de taille. Et finalement, je m'en trouve publicité là dans la casette et je m'appelais. Un beau jour, je m'en téléphonais, je m'en disais à moi, je m'en souviens à moi comme bénéficiaire de la SBM scholarship scheme. Je m'en suis vraiment content. Et ça m'a permis de m'en aller à l'université, complètement mon étude. Je m'en peux graduer ça l'année là, en octobre. Je m'en fais international business finance et là, avec beaucoup de chance, j'ai réussi à gagner de travail à la SBM. Doublement favorisé, Jovich redouble aussi d'ambition. J'ai envie de spécialiser un peu côté offshore, international business finance qui tombe d'offshore. Et pour le moment, j'ai envie de me concentrer dans mon travail et plus tard, comme je finis de faire mon master, je m'en suis vraiment rentre d'offshore, je me spécialise là-dedans. Comme on dit dans les affaires, c'est un bon retour sur investissement. La SBM ne cherche toutefois pas à soutenir seulement la formation de ses propres ressources humaines. Au contraire. On est connu principalement pour les études TSA à l'université, mais on accorde beaucoup d'importance aux études vocationnelles ou pré-professionnelles. Les jeunes ont le choix de leur filière. C'est pas imposé ou c'est pas restricted seulement au secteur financier ou secteur bancaire. Ce qui est très important parce que les jeunes ont multiples aptitudes et le pays a besoin de ressources dans divers secteurs de l'économie. On a besoin d'esquises dans tous les domaines, toutes les filières d'études et tout ça, ça enrichit le pays. A commencer par la famille des bénéficiaires de bourse, des jeunes gens qui connaissent bien le sens du mot solidarité. Je vais faire mes études à l'université de Maurice. Je vais faire la bourse SBM qui finance moi pour mes études sur le business statistics et finance. Et moi aussi, c'est-à-dire que je vais faire la bourse ensemble. Alors pour nous, ça tient bien une grande aide. Et voilà, nous avons déjà fini nos degrés. Et j'ai réussi à passer avec un first class degree holder. Et pour Youvina, la notion de partage concerne aussi l'expérience professionnelle. Comme training coordinataire, le fait que Pierre ici, il y a une banque. Là, je suis rassurée que tout le matériau est suffisant, tout le matériau est suffisant, tout le matériau est suffisant. Je fais un peu de marketing aussi, nous liaisons avec l'hôtel, tout ça, avec nos clients. Et aussi, on manage aussi un team. On bouge dans la filière MBA, alors on a eu une petite expérience du côté management. Et team c'est ici, c'est un groupe qui donne le leadership même. Alors on a eu pour rassurer qu'ils sont propres employés et ils ont tout ça dans l'expérience. Un étudiant qui est intéressé pour gagner un internship, tout ça, c'est capable d'appeler. Et voilà, c'est un gain d'expérience dans ce domaine-là et pour m'ouvrir. Youvina n'est pas la seule à faire évoluer parallèlement connaissances académiques et savoir-faire professionnels. Comme Wachil, la plupart des boursiers comprennent bien que leurs intérêts et ceux de l'entreprise sont étroitement liés. Je vais faire un national diplôme en civil-ingénieur. Et là, je vais apprendre comment nous mesurer mon matériau. Et plus, je vais faire un côté land surveillant, comment mesurer mon terrassement. Première année, je finis pas et tout. Deuxième année, je vais gagner une scheme qui est comme quoi SBMP Sponso pour me faire une application. Et je m'en ai réussi à gagner. Je m'en ai réussi à gagner. Je m'en ai réussi à gagner. Je m'en ai réussi à avancer. D'avancer et de réaliser des vocations, comme en témoignent aussi de futurs diplômés. Quand j'ai en TLC, j'avais l'habitude de faire civil-ingénierie. J'étais bien content qu'il y avait des bâtiments, comment les bâtiments montaient. J'avais connu avec mon base parce qu'il reste extra-haut. J'avais connu avec mon la force atténée de soi-là. Pendant que j'allais au stage, j'étais à la suite de CWR Saint-Pol. Là-bas, nous sommes beaucoup moins ingénieurs. Nous connaissons comment le pays peut dérouler de soi-là. Il y a pas de problèmes pour gagner. Là, on me dit oui, quand on finit de faire mon décret et mon stage, on a qu'à travailler là-bas même et être pays pour développer plus. Développer plus, c'est le maître mot pour une démarche à la fois personnelle et collective. Je suis dans le co-center pendant deux ans. Et après, je pense que j'ai un peu à l'intérêt de plus vers l'avenir, d'obtenir un diplôme. C'est là que j'ai venu à la MIT, le KVTC, après lui. Et là, j'ai trouvé un cours appelé civil-ingénierie, qui est vraiment très intéressant. Là, c'est fait que j'ai terminé ma première année, je le rends dans la deuxième année. Et dernièrement, je suis en stage dans une compagnie d'un main contracteur, quand je peux faire un lucas housing. Au fait, nous avons un an, un an court, et après, l'école a venu pour trois mois de stage. Et là, je suis en train de faire un main contracteur, quand je peux faire un travail gouvernemental pour la NHDC, pour des gens qui ont mal payés, enfin, pas mal payés, mais pendant un pays aussi bien rentable que nous. C'est pour ça que moi, j'ai pensé que la construction libyenne est de la société. Et ainsi, tout le monde est gagnant. Le projet de bourse d'études lancé en 2010, on a aujourd'hui nos premiers boursiers qui travaillent et qui sont en train de contribuer à la famille. Le souci de pauvreté à l'époque, ils sont aujourd'hui des income earners qui contribuent au revenu de la famille. Et pour nous, la boucle est bouclée. Une boucle qui devient de plus en plus large. Démonstration avec quelques chiffres qui peuvent en intéresser plus d'un. SBM Scholarship Scheme, le programme de bourse de la SBM, a été lancé en 2010. A ce jour, 1035 bourses ont été octroyées, dont 27 à des étudiants de Rodrigue. La première année, ce sont 57 étudiants qui ont bénéficié de ce programme. Pour sa quatrième édition, en 2013, la SBM a offert 442 bourses, soit 193 bourses d'études au secteur universitaire et 249 bourses d'études au secteur vocationnel. Pour sa cinquième édition, en 2014, la SBM annonce 450 bourses. Près de 200 bourses pour les études tertiaires et 250 pour le Technical Vocational Education Training. Le montant moyen des bourses allouées est de 35 000 roupies. Pour en bénéficier, il faut d'abord être citoyen et résident de la République de Maurice. Il faut aussi satisfaire aux conditions minimales d'entrée pour les cours envisagés, comme par exemple un bon niveau de HSI ou équivalent pour un cursus de premier cycle universitaire. Les boursiers doivent venir d'une famille dont le revenu mensuel ne dépasse pas 15 000 roupies. Ne peuvent pas y prétendre les étudiants dont des parents travaillent à la SBM, ni ceux qui bénéficient d'une autre bourse pour les mêmes études. De plus, les candidatures des personnes souffrant d'un handicap sont vivement encouragées. Enfin, il faut être âgé de moins de 25 ans. Pour d'autres renseignements, téléphonez au 207-01-11 du lundi au vendredi entre 8 et 18 heures. On peut aussi écrire à l'adresse e-mail scholarship.sbmgroup.mu ou consulter le site internet www.sbmgroup.mu-educationfond. Avec ce type d'opération boursière, des centaines de jeunes gens issus de familles modestes trouveront donc bientôt leur place sur le marché du travail. Ce qui devrait contribuer à améliorer ainsi les conditions matérielles d'existence dès l'heure. Ainsi, les bénéficiaires des bourses, comme l'entreprise qui les dispense, participent chacun à leur façon au développement économique du pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501